Dans ce document, on va apprendre comment peut-on nommer les complexes. Alors, nomenclature des complexes de coordination. Tout d'abord, l'écriture de la formule d'un complexe. Donc, on a déjà vu dans le cours comment on écrit un complexe. Toujours, il est situé dans un crochet avec la charge, elle est en exposant. Donc, on a C, c'est quoi ? C'est l'atome centrale. On a l'illigan anionique, l'illigan neutre et l'illigan cationique. Avec l'indice A, c'est le nombre d'illigan anionique. L'indice N, c'est le nombre d'illigan neutre. Et C, c'est le nombre d'illigan cationique. Alors, dans le cadre de notre programme, les classes prépa, en général, il y a des ligands cationiques dans le cadre. Donc, par exemple, l'atome centrale liée soit avec des ligands anioniques ou bien liée avec des ligands neutres ou bien les deux à la fois. Donc, E, Q, c'est quoi ? C'est la charge totale. C'est la somme de toutes les charges. Et là, Q, c'est la charge de l'attome centrale. Plus N fois la charge de l'illigan anionique, la charge de l'illigan neutre, c'est 0, il est neutre. Plus C fois la charge du ligand cationique. C'est comme ça qu'on calcule la charge qui est située ici en exposant. Maintenant, on passe à la nomenclature. Nomenclature du complexe. Alors, tout d'abord, on nomme les ligands qui existent. Donc, ligands cationiques, ligands anioniques et ligands neutres. Les gens qui peuvent être à l'attome centrale. Et enfin, entre parenthèses, grand P. Avec P, c'est quoi ? P, c'est la charge de l'attome centrale en chiffres romains. Et par exemple, si il y a de la charge de l'attome centrale en exposant non, on doit déterminer la charge de l'attome centrale en chiffres romains. Et par exemple, quand il y a de la charge de l'attome centrale, il y a 2, on doit écrire 2 comme ça en chiffres romains. Alors, s'il s'agit d'un anion complexe, il prendra la terminaison apte, celle-ci étant attribuée à l'attome centrale. Une galaxie, il s'agit d'un anion complexe, c'est-à-dire qu'il y a le complexe chargé négativement, il y a une charge négative, donc il s'agit d'un anion complexe. Alors, dans ce cas, il y a de la terminaison apte, il y a de la tombe centrale. Il y a de la attome centrale, il y a de la attome centrale. Bien sûr, on va voir des exemples. Donc, on a déjà donné l'exemple, par exemple, il y a une charge trop moins. Donc, le nom, c'est pentasyano-carbonyl ferrate 2. Mais on va voir qu'il y a de la attome centrale, il y a de la terminaison apte, il y a de la terminaison apte, il y a de la tombe centrale. Il y a de la terminaison apte, il y a de la ferrate. On va voir 2, pentasyano, etc. On va voir qu'il y a de la attome centrale. Alors, maintenant, la nomenclature des légans. La nomenclature des légans, il faut faire la distinction entre les légans anioniques, les légans neutres et les légans cationiques. On commence par les légans anioniques. Ils prennent la terminaison, par exemple, F- le fleur, c'est fleuron. O2- OXO. O2- 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 O2, c'est le peroxo. H- O2- Hieutro. Ils n'ont pas à l'anomaculture, il y a de la nomenclature. Par exemple, vous le dites, au complexe, on peut dire que c'est un lég indiennes. c'est un ligand qui est anionique c'est Cn- donc c'est cyan donc c'est pentacyan et puis qu'est-ce qu'on a CO CO ça n'existe pas ici, ce n'est pas un ligand anionique, c'est un ligand neutre c'est le carbonyl et nous avons vu ce qui est le ligand c'est le ligand anionique ou bien neutre et nous avons vu la nomenclature c'est le ligand donc nous avons vu ce qui est le ligand anionique alors pour les ligands constitués par des molécules neutres c'est-à-dire les ligands neutres donc ils conservent leur nom en général sauf quelques exemples par exemple H2O, c'est mieux l'eau mais qui est ma aqua NH3 c'est amine CO c'est carbonyl, NO nitrosyl, CS c'est Thio carbonyl, NS c'est Thio nitrosyl Lorsqu'on a vu ces exemples caractéristiques, nous avons vu en général c'est l'eau c'est l'eau il suffit de connaître le nom de ce ligand neutre avec le ligand anionique pour qu'on puisse nommer un complexe C'est parti ! C'est parti !